Bonjour, je suis Lionel Easy Schwartz pour Road to Cinema. Il est assez atypique. En fait, j'ai un père que j'adorais, qui était un explorateur. C'est un type qui partait, entre autres, en Amazonie, seul, vivre dans des tribunes indiens pendant des mois. Ce qui veut dire qu'il partait avec une caméra mécanique, parce qu'à l'époque, dans les années 50, on ne pouvait pas recharger les batteries là-bas en Amazonie. Il était le premier occidental à vivre dans certaines tribus. Jamais personne n'avait été chez eux avant lui. Et donc, il partait avec cette caméra qu'on appelle une Bolex, qui est une caméra mécanique qu'on remonte. Donc, c'est un homme qui a eu des aventures absolument incroyables de toute sa vie, qui a découvert le monde à l'époque, qui était d'une beauté sublime. Et il a ramené des images d'une qualité extraordinaire. Donc, moi, ça m'a fait rêver quand j'étais môme. Après avoir passé mon bac, j'ai eu envie tout de suite de rentrer dans la vie, mais je ne voulais pas forcément faire du cinéma. Ce qui n'empêche que, comme c'est un très beau métier, qui permet de s'exprimer, qui est un métier de jouisseur, qui permet de découvrir des tas de choses, ou qu'on filme. On peut filmer parfois dans une usine et voir des choses absolument magnifiques. Donc, j'ai fait un an de stage à l'époque dans une très grosse boîte de location qui était à Vincennes, qui s'appelait Samuelson Alga. Enfin, maintenant, ils sont à la plaine Saint-Denis, là où il y a tous les studios, ça s'appelle Alga Panavision. C'est une boîte anglaise, donc ça m'a permis de très bien connaître le matériel, de le connaître sur les bouts des doigts. Les caméras, à l'époque, c'était des caméras argentiques. Ça veut dire qu'il fallait charger les magasins dans le noir, dans ce qu'on appelle des charging bags. C'est-à-dire qu'on avait un espèce de gros sac noir avec les magasins dedans. Et puis, on allait à l'aveugle, en braille, chargé. Grosse responsabilité, parce qu'on n'avait pas le droit à l'erreur quand on est sur un tournage qui fait intervenir parfois 10, 20, 30 personnes. L'assistant a sur ses épaules une responsabilité absolument énorme. S'il se plante, tout le tournage est foutu. Donc, après avoir fait cette année chez Samuelson Alga, j'ai fait mon service militaire, parce que le service militaire était obligatoire à l'époque. Non pas que je sois militariste, mais je trouvais que c'était un devoir. Je me disais, il n'y a pas de raison qu'un gars du Berry soit obligé de faire son service et que moi, je puisse tirer au flanc. Donc, je l'ai fait, mais enfin, je l'ai fait au service cinématographique des armées. Il y avait des très grosses pubs qui se tournaient, parce qu'il ne faut pas oublier que la France est un gros vendeur de matériel militaire. Et donc, tous ces avions, tous ces chars, il faut les vendre et il faut faire des films publicitaires pour montrer aux clients potentiels ce à quoi ça correspond. Donc, c'était vraiment des très, très gros budgets avec des tournées en 35. Ils avaient l'air satisfaits de mon travail. J'avais envie d'aller voir ailleurs. Alors, je leur ai dit, écoutez, non, je vous remercie. Et puis, j'ai commencé à travailler un petit peu dans la publicité. Ça m'a un peu refroidi, parce que je sortais d'un milieu quand même très hiérarchisé. Je tombais dans un milieu encore plus hiérarchisé. C'est-à-dire qu'il y a le troisième assistant, le deuxième assistant, le premier assistant. Et si tu as été bien comme deuxième assistant pendant trois ans ou quatre ans à charger les magasins et à préparer les optiques, tu as le droit de passer au point. Et puis, je n'avais pas la patience d'attendre. Et je me suis orienté vers l'institutionnel, le corporate et vers le documentaire. Et ça fait 30 ans que je fais du documentaire et du corporate. En fait, je vous parlais de mon père tout à l'heure. Je marche comme mon père. Mon père, il marchait au coup de cœur. Mon père, il a monté la plus grande expédition entomologique française parce qu'un jour, il va chez le coiffeur, il ouvre un aile, il tombe sur des photos d'insectes magnifiques, une exposition au muséum d'histoire naturelle. Il se dit, tiens, il n'avait jamais vu un insecte de sa vie, si ce n'est des moustiques dans sa chambre. Et moi aussi, ce sont des coups de cœur. Il se peut très bien que j'ai un coup de cœur sur un article que je lise ou sur un reportage, un film qui a été fait. On n'invente rien et tout a été fait. Alors après, oui, c'est du travail. C'est beaucoup le bouche à oreille. Ce sont des liens Internet maintenant. C'est très important. Je vais sur plusieurs sites de cinéastes et je dis, tiens, je pars à tel endroit. Est-ce que l'un d'entre vous, par hasard, aurait des contacts là-bas ? Et c'est comme ça qu'on finit par dégrossir le travail. On a bien sûr des plantades parce qu'on ne peut pas tout prévoir. Je vous parlais avant de documentaires que j'avais tournés au Botswana et en Namibie. Alors ça, c'était avec une réalisatrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Kate Thompson. Et elle a fait deux documentaires. Alors ça peut paraître prétentieux, parce que comme j'ai bossé dessus, de dire que je les adore, on est partis à deux, elle et moi. Et on a été suivre une expérience incroyable de Bushmen qui ont été recrutés, si je puis dire, par le Muséum d'Histoire Naturelle de Johannesburg. Les Bushmen, c'est la plus vieille civilisation existante sur Terre. C'est-à-dire que sans discontinuité, il y a eu des civilisations plus anciennes, mais qui ont totalement disparu. On pense que les Bushmen sont vraiment les plus anciens dans le temps. civilisation encore présente. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait des similitudes entre les objets qu'utilisaient les Bushmen aujourd'hui et des objets qui avaient 50 000 ans. Donc ils se sont dit, ce qui n'est pas idiot, ils se sont dit, on va faire venir des Bushmen. Alors au début, ça devait être du Botswana. Et on va leur demander de nous expliquer leurs objets pour qu'on puisse expliquer l'utilisation de ces objets préhistoriques. Et on est donc partis au Botswana. Et le premier tournage, ça a été une catastrophe, mais qui après s'est révélée être très positive. C'est-à-dire qu'on n'a jamais pu sortir, pourtant il y avait le CNRS qui était avec nous, il y avait le Muséum d'Histoire Naturelle de Johannesburg. On n'a jamais pu sortir nos vieux Bushmen du Botswana. Ils étaient six, pour des questions, je dirais, de racisme interethnique, en fait. Et les Bushmen sont assez mal considérés dans ce pays. Et alors on nous a trouvé toutes les explications possibles et une image éludable. On nous a dit qu'on ne pouvait pas prendre leur empreinte digitale. Là, on commence à se poser de sérieuses questions. J'ai tourné toute l'attente, j'ai tourné toute cette angoisse, en fait. Et il y avait un photographe du National Geographic avec nous, Brent Storton, un type extraordinaire, qui a eu des World Press, qui est un type incroyable. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette photo du gorille sur le dos, portée par des gardes. C'était au Congo, et c'est lui qui l'a faite, entre autres. Et je lui ai dit, écoute, Brent, tu prends mes Rush. Lui, il a réussi à partir avant nous, parce que je ne savais pas si on allait lui confisquer le matériel, si on allait terminer en tôle ou quoi, ou caisse. Et donc, ce premier tournage a été une catastrophe à l'état pur. Rien. Kate, qui ne lâche rien, a décidé de retourner, mais cette fois en Namibie. Et là, on est tombé sur des gens extraordinaires. On a vécu avec eux, on les a suivis. Et puis, on les a suivis dans leur voyage en Afrique du Sud. Donc, on a vraiment, ça s'appelle le voyage de Kuntabo, le chaman. Elle s'est passée dans la collection Humanité sur France 5. Et elle a eu une idée géniale. Elle s'est dit, mais on va faire, on va garder les Rush. On va utiliser les Rush de notre échec. Et puis, les Rush de notre réussite. Et puis, on va faire un comparatif entre la façon dont sont traités les Bushmans en Namibie et au Botswana. Et là, on a sorti un deuxième film. Il s'appelait, je crois, Grande Soif dans le Calari. Et je ne crois plus qu'on puisse retourner au Botswana après coup, mais tant pis. Et j'ai découvert des pays incroyables dans la Namibie, qui est stupéfiant de beauté. Et les gens nous ont accueillis extraordinairement bien. Parmi les documentaires qui m'ont marqué, je dirais vraisemblablement un documentaire que j'ai tourné en Inde pour Ushuaya Télé. J'ai l'idée de faire un doc sur un pèlerinage hindouiste qui s'appelle un Koum Mela. Un Koum Mela, ce n'est pas un petit pèlerinage. Un Koum Mela, en tout cas celui que j'ai... J'en ai filmé deux, mais celui dont je parle pour le doc d'MC4, qui a été coproduit par ma boîte d'ailleurs, qui s'appelle Scarabay Image, c'est 100 millions de pèlerins. Alors, ça peut sembler incroyable quand on dit, on dit non, il exagère. Il y avait vraiment 100 millions de pèlerins qui sont venus pendant un mois et demi. La Mecque, je crois que c'est 3 millions de pèlerins, pour vous donner l'échelle. Et là, je suis arrivé au milieu de cette foule immense, de ces villages de tentes incroyables, parce qu'il y a quelques points d'eau, il y a un peu d'électricité, mais là encore, on a l'impression qu'on est à une autre époque, qu'on n'est pas au 21e siècle. Je vous avoue que c'est vrai qu'au début, j'étais déboussolé. Je ne savais pas par quel bout attaquer. C'était tellement gros, tellement énorme. Et là, on me dit, tiens, il y a un gars qui s'appelle Fred Roberts qui est là. Vous devriez le rencontrer. Et je tombe sur un type incroyable, qui a été patron du Nasdaq, c'est vous dire quand même la responsabilité qu'il a eue, et qui, par passion de l'image, a tout plaqué à 65 ans. Et il m'a dit, écoute, moi, je t'amène mes moyens. C'est-à-dire qu'on avait des porteurs parce qu'on marchait à pied là-bas. On ne peut pas se balader en voiture. Donc, on se faisait des 30 bornes à pied avec les caméras, lui avec son appareil photo. Et il me dit, toi, tu m'appelles ton expérience de l'Inde. Alors ça, ça s'est bien passé. Et anecdote assez drôle, j'avais un ami qui est un chef opérateur, mais qui est aussi fixeur. Je ne sais pas si vous avez un fixeur. C'est un gars qui, quand on fait des tournages, aide à préparer le tournage sur place. Donc, on a ça à la télévision, il y a ça dans le cinéma. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous allez tourner en Inde aux États-Unis. Vous avez besoin d'une voiture, vous avez besoin d'aller dans tel ou tel endroit. Lui, vous trouve les contacts et vous prépare le terrain. Et lui, fixé pour Arte à ce moment-là. Et je lui dis, écoute, ça serait bien qu'on se retrouve. Et il me dit, t'es où ? Je lui dis, je suis à tel endroit. Il me dit, mais t'es où précisément ? Il y avait 30 millions de mecs autour de nous. Parce que je dis 100 millions sur un mois et demi, mais tous les jours, il y a 30. Il me dit, t'es là ? Il me dit, retomne-toi. Et le gars, il était dans mon dos. Il était dans mon dos. Ça, c'est une anecdote qui m'a fait plutôt barré. Et je me suis dit, tiens, c'est un bon signe, ça commence bien. Je me suis rapproché du milieu du film automobile. Et il est vrai que oui, j'ai suivi pendant 30 ans l'AF1. Je dois avoir, je ne sais pas, 200 Grands Prix dans les pattes. Je travaillais pour un type extraordinaire qui s'appelait François Glitter, qui s'occupait de la com de Elf. Et c'est un type qui avait compris que c'était presque un précurseur que des courses automobile, des courses de moto, des paris Dakar, c'est bien. Mais que si on ne communique pas dessus, ça ne sert à rien. Ça fait plaisir à quelques initiés. Point final. François Glitter, par exemple, c'est le premier à avoir initié les caméras embarquées sur les voitures de course. Il avait payé, à l'époque, Bernie Huckelston, qui était le grand patron, le grand ponte de l'AF1. Il avait payé pour qu'elle fasse le droit de mettre une caméra pour qu'il y ait eu du direct pendant un Grand Prix de l'AF1. C'était le Grand Prix de France. Et donc, ce qui était formidable, c'est qu'on nous lâchait. On n'avait pas d'impératif. On nous disait, vous y allez, vous filmez, vous vous faites plaisir, vous nous ramenez des belles images. Et des images qui expriment l'état d'esprit de la course automobile. Alors pendant 30 ans, j'ai arpenté les circuits dans le monde entier. Paris-Dakar, j'en ai fait quatre. Mon plus grand souvenir du Paris-Dakar, c'est l'accident d'un pilote qui s'appelait Hubert Auriol, qui s'était cassé les deux jambes alors qu'il était à 50 mètres de l'arrivée. Il était en tête et là, j'ai un doc qui est passé partout dans le monde et qui passe encore aujourd'hui. Et Denis Brognard, oui, pendant cinq ans, ou six ans, on a fait tout ce qu'on appelle les plateaux des émissions Automoto. C'est une émission qui passe sur TF1. Et il y a des sujets. Et pour faire la liaison entre ces sujets, nous, on allait filmer, par exemple, chez... On a été partout dans le monde, en fait. On a été chez Renault, chez Ferrari, chez Maserati, chez Lamborghini, chez Rolls. Et on filmait, par exemple, la construction d'une voiture sur une chaîne de montage. C'est totalement fascinant. Et ce qui était marrant, justement, avec Brognard, c'est qu'il a l'habitude, lui, de travailler sur des grosses émissions style Koh-Lanta. Koh-Lanta, ils sont 130. Et nous, on partait à trois avec lui. Donc c'était vraiment un tout petit comité. Oui, on s'est éclaté à filmer tout ça, parce que c'est stupéfiant, ce qu'on a vu. Danse avec les stars, j'aime beaucoup, parce que c'est du divertissement. Il y a du budget, quand même. Il y a des beaux décors. On tombe avec des gens intéressants, parce que c'est un sacré challenge, je veux dire, de pouvoir arriver à un certain niveau de danse. Et puis, je trouve que le divertissement, c'est bon enfant. Voilà. Donc, ça m'arrive, effectivement, de faire du divertissement. Je suis sur les plateaux de répétition avec les danseurs. Et il m'arrive parfois, il nous est arrivé, d'aller dans les familles des danseurs, pour les avoir en situation. C'est une énorme machine. J'y suis allé, c'est impressionnant. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est peut-être, au niveau image, c'est le travail du steady-cam-eur. Le steady-cam, c'est toujours très millimétré. Et là, il part totalement à l'improviste. Enfin, pas à l'improviste, parce qu'on connaît à peu près les mouvements des danseurs. Mais quand vous vous rendez compte, quand vous avez des gens qui dansent, et que vous avez de la déco autour de vous, et que vous êtes en direct, vous n'avez pas le droit à la moindre erreur. Ça, c'est très impressionnant. Une évolution monstrueuse. Ce qu'on fait aujourd'hui, avec des caméras, est-ce qu'on peut appeler ça des caméras ? Avec des appareils qui pèsent 200 grammes, c'est quasiment ce qu'on faisait avec une caméra de 35 kilos il y a 40 ans. C'est avec des avantages, des inconvénients. À l'époque, on était beaucoup plus sélectifs sur ce qu'on faisait, parce que ça coûte très cher. Je me souviens, c'était à peu près, grosso modo, si j'ai bon souvenir, quand on tournait en 35, rien que la pellicule et le développement, c'était 1000 euros la minute. Donc on faisait attention. Maintenant, on peut tourner des heures, ça ne coûte rien. Ce qui coûte le plus cher, ce sont les voyages, ce sont la post-prod, ce sont les journées sur place. Mais le matériel ne coûte plus grand-chose. On a des petites caméras. J'ai tourné pour Publicis, pour Prodigious, un film sur la sortie du nouvel navire amiral, le Mercedes qui s'appelle le QS. Il y avait un petit peu d'urgence, il fallait qu'on travaille très, très vite. Et puis je leur ai dit, écoutez, non, non, on va gagner du temps, on va tourner. Moi, j'ai des caméras qui s'appellent des Black Magic Design. Quand les gars ont vu ça, ils se disaient, oh là là, ils étaient ravis du résultat. On peut tourner du long-métrage avec ça maintenant. La mode, c'est de tourner avec un capteur plein format. Tout le monde veut tourner. Les types oublient, moi, mes caméras, mes Black Magic Design, c'est du Super 35. Mais pendant 50 ans, pendant 70 ans, les films ont été tournés en 35 mm. Justement, cette course vers le technique, ça a des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire que maintenant, les types vous disent, ah bah oui, mais si tu ne tournes pas en Wicca, non, ce n'est pas vrai. Les télés diffusent en HD. Il y a peut-être, je me gourpe peut-être, mais je crois qu'il y a 50 cinémas en France qui doivent diffuser du 4K. Je parle de diffusion numérique, je ne parle pas de diffusion argentique. Mais c'est quand même un luxe extraordinaire parce qu'à l'époque, on avait des moments d'angoisse, mais terribles, entre les magasins qui risquaient d'avoir un jour, les passages de douane, les rayons X, les poussières, ce qu'on appelait les poils cadres, c'est-à-dire une espèce de gros poils qui tout d'un coup se retrouvaient en plein milieu du cadre. Et puis, il n'y avait pas la post-production qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, en post-production, il y a un poteau qui nous ennuie à tel endroit, trois coups de crayon, et ce crayon numérique, c'est terminé. Et puis, le poids du matériel, enfin oui, c'est stupéfiant. Je ne sais pas où ça va s'arrêter. Ce qui est fou, c'est de se dire, tiens, là, immédiatement, je sais si ma température de couleur est bonne, si l'écarnation coïncide, si à tel endroit, il y a quelque chose qui gêne, si tout d'un coup, on n'a pas vu une poussière sur la veste d'un type ou de... Non, vraiment, je trouve que le numérique, c'est un confort de travail absolument stupéfiant. J'ai fait un documentaire sur Paris assez récemment, parce que j'adore ma ville. Et dans mon documentaire sur Paris, j'ai voulu montrer non seulement la vie de Paris pendant un an, parce que j'avais envie de laisser un témoignage d'amour à ma ville, et puis de suivre des gens. J'ai été avec un architecte qui vit sur une péniche pour raconter un petit peu la vie qu'on peut avoir sur la Seine. J'ai suivi un bouquiniste, j'ai suivi des gens qui refaisaient le pont Alexandre III, c'était extraordinaire, extraordinaire. Et puis j'ai eu un ébéniste extraordinaire dans un dépassage parisien, et ça m'a donné envie de faire justement un film sur l'artisanat. Je voudrais suivre des artisans, là encore, pendant un an. Alors pas forcément des artisans qui travaillent en intérieur, encore que j'en ai trouvé, qui travaillent sur des émeaux ou sur des vitraux, mais aussi des artisans qui travaillent en extérieur et qui jouent avec les saisons. Voilà, j'ai envie de faire ça. C'est de s'imprégner du sujet. Si on n'est pas dedans, on ne peut pas rentrer. Moi, à chaque fois que je n'ai pas senti le sujet, j'ai toujours été moins bon, en fait. Je n'ai jamais été aussi bon, entre guillemets, que quand j'ai pris du plaisir. Je leur dirais surtout, bien sûr, travailler. Avoir un sens critique très exacerbé, parce que j'ai vu souvent des gens trop satisfaits d'eux-mêmes et qui ne se rendaient pas compte des erreurs qu'ils faisaient. Pouvoir sortir de son corps et de se dire, « Tiens, je vais juger ton travail en parlant du mien. Je vais avoir un œil extérieur et prendre un détachement. » Voilà les conseils que je pourrais donner à un réalisateur.